Bonsoir tout le monde, ravie de vous retrouver. Petit jeu de lumière. Voilà, peut-être que c'est mieux Julien. Ouh, c'est chaud, on a vécu dans le noir aujourd'hui. C'était incroyablement chaud. Je pense qu'à mon avis, c'est un petit peu partout dans la France. Et demain c'est pire. Voilà pour les bonnes nouvelles de la soirée. Bon, ravie de vous retrouver et merci de me suivre. Je ne sais pas si vous avez vu mon petit post que j'ai mis, parce que je ne sais pas ce que vous suivez en fait. Le problème, c'est que j'ai une page qui s'appelle Christelle Moreau et un profil, non c'est le contraire. J'ai un profil page perso qui s'appelle Christelle Moreau et j'ai une page pour mon atelier qui s'appelle l'atelier de Christelle Moreau. Or, j'ai des amis un petit peu partout. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que finalement, je reçois toutes les invitations, les demandes en amis. Je les reçois... Non, tu ne partages pas, Julien, sur la Christelle Moreau ce soir. Toutes... Je reçois toutes les demandes d'amis sur Christelle Moreau. Et ce qui se passe, c'est que... Maintenant, je suis obligée, un par un, de regarder. Pourquoi ? Parce que... Il y a Gérard, dans le bas de la France, par exemple, qui voudrait m'épouser. Il y a... Voilà, j'ai des photos qui m'arrivent. On dit bonjour de la Marne, justement. Tout ça. Et puis, on dit justement bonjour de la Marne, on dit bonjour de toute la France. Bonjour de toute la France, voilà. Il n'y a pas de souci, mais je reçois des demandes d'invitation un petit peu particulières. Et puis, tout ce qui est vente à domicile, alors que j'ai aussi, je fais aussi de la vente à domicile. Mais c'est vrai que, voilà, c'est un petit peu particulier. Il y a des trucs sympas, il y a des trucs moins sympas. Donc, à chaque fois, au lieu de se faire le tri, écoutez comme ça, tout le monde va sur ma page. Ceux qui ont envie de voir mes réalisations et les lives et mes photos. Et du coup, comme ça, je n'ai pas d'acceptation à faire. Et ils ne viennent pas vous embêter. Après, ils ne viennent pas dans les amis fouiller et puis redemander encore en amis. Bon, enfin bon, c'est un mic-mac. Je ne vais pas fermer Christelle Moreau, mais au fur et à mesure, si vous pouvez accepter, si vous avez envie, bien évidemment, de me suivre, l'atelier de Christelle Moreau. Voilà pour la petite aparté de Christelle Moreau, reloqueuse de meubles, murs, objets, escaliers, cuisine, etc. Tout ce que vous avez envie, en fait, de reloquer. Et je donne des cours également où je vous apprends tout un tas de choses. Et surtout, vous avez envie de reloquer quelque chose dont vous avez hérité, que vous avez acheté, que vous ne savez pas trop comment. Eh bien, allez, venez avec. Et puis, on va voir ce qu'on peut en faire. Et puis, surtout, le personnaliser à votre propre goût. Et donc, les cours, je les donne avec les peintures et les Honore Déco. Et les Honore Déco, c'est une entreprise qui est basée sur Vannes et qui a fait de produits de peinture, voilà, avec tout ce qu'il y a avec, toutes ces options que l'on peut trouver à côté pour reloquer sans décaper. Et ça, c'est génial. Et en plus, ils sont respectueux de l'environnement. Donc, voilà un petit peu la palette de ce que je peux faire. Et puis, surtout, conseillère, mais voilà, je vous conseille dans les produits. Je ne vous lâche pas. Je vous les vends, mais je ne vous lâche pas ensuite. Vous pouvez m'interpeller à pas toute heure de la nuit et du jour. On est bien d'accord, mais voilà, je suis toujours là en conseil. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas lâchés tout seuls dans la nature. Donc, voilà. Donc, c'est Julien qui est aux commandes. Julien, il va me passer les petits coucous, les petits bonsoirs, etc., vos remarques et vos questions. Hein, Julien ? Donc, voilà. Essayez de ne pas s'endormir ce soir. Bon, allez, vous avez vu les photos de la cuisine. Donc, c'est sympa. Alors, je pousse à l'extrême le dessin. C'est pour vous montrer que d'un petit truc, on peut en faire un bel objet de déco. Voilà. Et ce n'est pas parce que c'est peint que ça n'a pas de cachet. Puisque, alors, j'ai mis les deux versions. J'ai mis celle avec patine et celle sans patine. Il en faut pour tous les goûts. Donc, c'est à vous de choisir ce dont vous avez envie, ce qui vous plaît le plus, en fait, avec ou sans. Il n'y a pas c'est mieux ou ça, c'est mieux. C'est vous ce dont vous avez envie. Voilà. Bon, allez, on redémarre sur un autre projet ce soir. Alors, j'ai mon amie Steph qui m'avait sorti ce petit truc en couleur. Parce que mon imprimante, elle n'est pas assez forte. C'est vrai que la sienne, elle est quand même superbe. Donc, voilà. J'ai envie de m'amuser avec un petit... Je vous avoue, je n'en ai pas fait en couleur. C'est toujours du noir et blanc. J'ai fait même un noir aussi. Donc, j'ai fait un noir sur du blanc. J'ai fait un blanc sur du noir. Et ce soir, on va faire de la couleur. Enfin, ce soir, dans la semaine, pour notre projet. Semaine, fin de semaine, quand même. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas trouvé. C'est que je n'ai pas voulu chercher non plus. Derrière, derrière. Parce que forcément, des pieds de lampe, j'en ai plein. Mais, voilà. Dans l'immédiat, je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai pris ce qu'il y a de ma chambre. Que je n'ai jamais eu le temps de faire. Donc, j'ai pris un abat-jour. Tout ce qu'il y a de plus neutre. On va dire qu'il est blanc cassé. Voilà, un petit peu, un petit peu ivoire. Donc, je prends ma petite brosse. Et je viens, évidemment, le dépoussiérer. Il n'y a même pas de poussière. Je vais le faire bien. Donc, voilà. Je viens, j'ai enlevé, normalement, je l'ai enlevé de toute poussière. Oui, il en resterait peut-être un petit peu. Mais, voilà, j'ai enlevé le plus gros. J'ai des petites crottes de mouche. Et ça, c'est terrible. Parce que, surtout, ne pas mettre d'eau. J'ai presque envie, si j'enlève, en général, je gomme. C'est mieux que d'y mettre un peu d'eau avec une éponge. Parce que, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez mettre de l'eau avec une éponge ? Vous allez avoir une auréole qui va se former. Parce que, forcément, il y a un petit peu de poussière. Voilà, il y a un petit peu encrassé. Et vous allez avoir une petite auréole noirâtre. avec une auréole un peu, ouais, orangé noirâtre qui va se former. Et puis, après, c'est terminé. Bon, celui-là, il est à peu près nickel. J'ai une petite tâche là. Mais, je pense que je vais faire quelque chose. Alors, l'essai. On est dans l'essai ce soir. Donc, l'essai du transfert en couleur. Ça, je sais que ça va fonctionner. C'est surtout mettre une couleur dans le fond de la même couleur à peu près du transfert couleur. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Et après, on va jouer avec les patines. Et puis, celui-là, il est neutre. Et ce que j'ai envie de faire, c'est juste finalement mettre un transfert dessus. Mais, pour que le transfert prenne, peut-être que je pourrais essayer sur la bajour comme ceci. Mais, c'est du tissu. Je vais le vitrifier. Voilà. Donc, du coup, ça va faire une surface pour moi. Je sais que mon support sur la vitrification, mon transfert va tenir. Et après, je patinerai. Donc, voilà pour celui-ci. Pareil. Donc, celui-là, il sort du garage. Je l'ai acheté comme ça. Voilà. Je dépoussière. Oh, parfait. Il n'y a pas de poussière chez moi. C'est un petit peu quand même. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Alors, lui, évidemment, il est rouge. Enfin, rouge bordeaux. Je vais le peindre totalement. On va y passer de la sous-couche, de l'héléopro qui tient sur tous les supports. Et puis après, couleur, comme un meuble. Sous-couche, couleur, transfert. Et puis, vitrificateur et patine. Voilà. Celui-là, on se le fait entièrement. Voilà. Et puis, petit bois que j'ai trouvé en brocante. Alors, vous savez, il a des petits... Ça va, ça, comme ça, je dis. Il a des petits accroches, là. Et puis, bon, je l'ai trouvé comme ça. Il a été poncé. Là, il a pris l'eau. Il y a des tâches. Bon, écoutez, on va en faire quelque chose de sympa. Puisque c'est là-dessus qu'on va poser le transfert. Et puis, j'ai choisi la couleur au stand pour un peu rappeler le bleu, justement, du fond. Et on va voir ce que ça donne. On va essayer de faire un truc super joli, quand même. C'est obligé. Sinon, je vous garde jusqu'à ce que ça le soit. Voilà pour les petits projets. On fait petits projets en cette fin de semaine très, très chaude. Voilà. Et puis, j'ai encore... Et je vous avoue que j'ai un petit peu de retard. Ouais, j'ai du retard. J'ai du retard parce que j'ai toujours une table. Vous savez, la table avec du canage que je n'ai toujours pas dépatinée. Et puis, j'ai ce cadre en plastique qu'on a fait. Et je n'ai pas remis de patine puisque je suis dans l'administratif en ce moment. Voilà, voilà. Bon, allez, on attaque. On papote, on papote, mais on attaque. Et surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'ai reçu les commandes. Donc, je suis en train de... Ça y est, j'ai tout mis par terre. Et je vais vous envoyer des SMS au fur et à mesure. Alors, Eleopro. Eleopro sous couche de corche qui tient sur tous les supports. Pas, pas, pas. Et puis, franchement, elle n'a pas d'odeur. Alors, zéro odeur. Non, ça, ce n'est pas vrai. Mais franchement, elle ne vous attaque pas. Et puis, ce n'est pas nauséabonde. Voilà. C'est vraiment très, très délicat. Donc, ben voilà. Je vais y aller. Je dépose mon produit. Je n'en mets pas des tonnes comme d'habitude. Mais je vais le... Voilà. Je la pose comme ceci. Alors, c'est été mieux. Voilà. Il faudrait vraiment que je fasse comme ça. Puisque c'est quand même assez fragile. Et ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il se plie. Parce que là, du coup, ça fait un défaut. Et ensuite, on le voit tout le temps. Alors, hop, j'ai enduit mon rouleau. Et je vais essayer au rouleau. Voilà. Et puis, je viendrai combler avec mon pinceau. Donc là, vous voyez. Alors, ce qui va se passer, bien évidemment, c'est quoi ? Ben, c'est que la lumière, évidemment, ne va plus transparaître par le tissu de la bajour qui, normalement, laisse passer la lumière. Et puis, là, du coup, ça passera par en dessous. Ce sera vraiment une lumière indirecte. Voilà. On en met un petit peu sur les doigts. On ne met pas de surplus. Mais en fait, c'est le même langage que pour un... Finalement, que pour un meuble. Donc, Juju, n'hésite pas. Je vais pas en prendre mon abat-jour. C'est le tissu. Je peux y aller ou pas ? Ah oui, oui. Vous le dépoussiérez. Vous le dépoussiérez. Vous n'enlevez pas les tâches s'il y en a. Parce que du coup, elles vont être couvertes. Voilà. Bon, j'y vais doucement. J'essaye de ne pas trop écraser. Quand je sens que je fais des bêtises, là, et que le tissu plie un petit peu, allez, hop. Il y a le polyphane, là, qui est derrière, qui tient un peu, mais il est très souple. Voilà. Bon. Eh bien, voilà. Vous voyez, c'est comme... Bon, mais même s'il y a encore un petit peu, c'est pas grave. Bon, on va essayer de faire un truc. Alors, ça ne vaut pas un abat-jour fait d'une tapissière, évidemment. J'en connais deux. J'ai une amie Claire et également Annabelle, qui fait des super abat-jour. J'en oublie peut-être. Je ne connais pas le talent de chacun et de chacune. Voilà. Bon, on va le laisser sécher, ce petit bonhomme. Voilà. On voit un petit peu par transparence que j'ai... En plus, il se décolle, là. Je vais remettre un petit point de colle, qu'effectivement, c'était un petit peu bordeaux. Mais bon, voilà. Ce n'est pas grave. Moi, ce que je lui demande, c'est d'avoir ce pouvoir d'accroche à mes Léopro, finalement. Donc ça, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je voudrais le mettre dans le plastique tout de suite, parce que là, vraiment, 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 ça va prendre de suite. Hop ! Vous savez ça ? C'est des petits plastiques pour mon chien, quand on va se balader. Hop ! Je l'enferme hermétiquement. Et comme ça, il ne va pas bouger. Voilà. Bon ! Allez, on s'occupe de celui-là. Plus grand gabarit. Je vais faire attention, parce que je n'avais pas prévu d'en racheter un autre, si je le rate. Mais bon, on va essayer de ne pas rater. On va essayer de faire attention. Donc, pareil. Par contre, là, on est dans le vitrificateur. Alors, pourquoi ? Je vous dis, peut-être que ça aurait tenu directement sur mon abat-jour. Écoutez, c'est quelque chose que je vais essayer, évidemment. Je me suis fait une petite feuille. Je me suis fait une petite feuille de ce qu'on allait voir au fur et à mesure. parce que j'ai plein, 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 encore plein, 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 plein de choses. Alors, est-ce que je vous dévoile tout ? Est-ce que je ne dévoile pas tout ? Est-ce que du coup, vous n'allez plus venir me voir en atelier ? Ou avoir, justement, ça vous a passionné pour venir me voir en atelier ? Je ne sais pas trop. Écoutez, j'avance dans mes relookings. J'essaie de vous montrer au plus de choses. Ce qui peut vous donner envie de commencer sans pour autant dire « Je vais tout rater et je vais tout habiller. » Allez, on y va ? C'est parti. Peut-être que je fais une bêtise, mais ma foi, ça ne peut pas être pire que l'aile est au pro, finalement. Bon, mais là, par contre, ça boit drôlement. Hop, allez, on prend son petit mal en patience. Enfin, son petit mal. Ce n'est pas non plus hyper désagréable à faire. C'est juste que c'est une étape qui est obligatoire. Juju, je suis étonnée qu'il n'y ait pas de questions, quand même. Il n'y a pas de questions. Eh bien, ça se trouve, il n'y a personne qui me regarde. Donc, ça, il y a 19. Parce que, comme je n'ai pas partagé avec la page de Christelle Moreau, je vous assure que c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas si vous, vous êtes harcelé comme ça de demandes d'amis un peu particulières. Des filles en maillot de bain, tout ça. Bon, voilà. Ah, ce n'est rien de méchant, mais un peu particulier. Et franchement, je n'ai pas le temps pour m'occuper de ce genre de demande d'invitation, en fait. Voilà. Je préfère m'occuper de vous. Allez, on avance tout doucement. Je n'en mets pas trop. J'imbibe mon pinceau avec toute la peinture qui vient de toute la peinture, tout le vitrificateur qui se prend dans le rouleau. Mais ce n'est pas énorme. Donc, tant pis, je suis obligée d'y revenir. C'est une étape, peut-être, un peu longue. Oh, ce n'est pas grave, quand on veut, quand on aime, on ne compte pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? Du coup, je suis partie sur autre chose. Voilà. Oui, alors, j'ai fait une liste. Oui, je sais que l'on doit avoir la boisette. Vous êtes quelques-unes à m'avoir dit, mais tu ne fais pas de boisette, ou tu ne fais pas de boisette. Vous pouvez me tutoyer, ça ne me dérange pas du tout. Et si, j'adore faire la boisette, parce que j'ai dit que je vous montrerais des photos. Mais c'est vrai que c'est un petit peu long, parce que j'utilise la patine, et j'utilise, en fait, la satinelle. Je fais beaucoup à la satinelle la boisette. Donc, du coup, c'est vrai qu'il faut laisser sécher les étapes, les différentes étapes entre les couches. Oui, Julien ? On te dit que si ça boit, il faut peut-être mettre deux couches. Non. Oui, oui, oui. Allez, on va mettre deux couches. Non, mais là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. En fait, j'ai mon plastique derrière, puisque c'est mis sur... Allez, maintenant, ce que je vais faire, je l'ai mis comme ceci. Ce que je vais faire, je vais juste faire comme ça. Voilà. Comme ça, au moins, j'ai croisé. Tout de suite. Et on ne mettra qu'une couche. Et puis, c'est tout. Ça va réussir. Non, je vais... Comme ça, oui, je croise finalement. J'ai fait le côté de mon époux. J'ai piqué son... J'ai piqué son abat-jour. Comme ça, s'il est raté, c'est le sien. Voilà. Allez, hop. Puis, de toute façon, je crois bien qu'il s'en apercevrait même pas. Il y a tellement de choses, de déco, de peintes, etc., que des fois, ça peut passer du rouge au bleu qu'il n'a même pas le temps de s'en apercevoir. Je ne sais pas comment sont vos époux, mais c'est vrai que le mien, c'est vrai que j'ai aussi tendance à changer souvent. Voilà. Je pense qu'on leur fait le tour. Ouh, ça y est, il fait chaud. Voilà. Écoutez, je finis mon rouleau. Alors, ça n'a pas changé la couleur. Ça ne lui a rien changé. Ça n'a rien changé à la matière, si ce n'est ici que, du coup, c'est plastifié. Voilà. Écoutez, à bien faire sécher. Mon bras aussi. Il faut qu'il sèche. Ça, allez, je suis sûre que dans un quart d'heure, dehors, je vais les mettre par terre. Ça, c'est sèche dans un quart d'heure. Alors, ce n'est pas beau, tant pis. On verra demain. Hop là. Demain, on met en couleur. Ah oui, je n'ai pas choisi la couleur. On va peut-être faire un peu dans les lins. On va choisir du lin. Voilà, il fait chaud. Donc, allez, on s'attaque à cette petite planche. Donc, si vous avez des questions, je répondrai après. Il n'y a pas de souci si ça vous vient après. Donc, cette petite planche, vous savez, finalement, c'est des petites lamelles de bois, voilà, qui ont été mises comme ça. Enfin, non, ce n'est même pas des lamelles. En fait, elles ont été cisaillées comme ça. Est-ce que le bois est plein ? C'est du petit bois. Allez, allons-y. Donc, on a dit au stand. Ouh ! Je dois être écarlate à la vidéo. Très, très chaud. Je vais vous dire que c'est... Là, on est dans une belle chaleur. Même encore à cette heure-là. Alors, est-ce que je mets un Léo Pro ? Non, je ne mets pas d'Léo Pro. Il y a juste un petit truc. C'est que, voilà, j'ai passé un petit coup d'éponge, hein, des Léo Clean. Et puis, voilà, c'est tout. Je ne vais pas forcément mettre des Léo Pro. Parce que je pense que ça va tenir. Donc, couleur au stand. Alors, ce n'est pas une couleur que j'utilise énormément. Mais, j'ai une cliente qui l'a utilisée. Oh là là, il y a longtemps. Ah si, on l'a fait l'autre jour. Au stand, craie, avec patine inversée. C'est ce qu'on avait choisi. C'est-à-dire que sur l'au stand, elle a patiné avec la craie. Et sur la craie, elle a patiné au stand. Magnifique. Oui ? Les spectateurs trouvent que tu es effectivement rouge. Oui. Chaud. Très, très chaud. Très, très, très chaud. Mais, pour le bien de tous, jamais je ne ferai ça en maillot de bain. Dire que la semaine prochaine, ils annoncent crescendo la température. Oui. Oui. Ben, vivons dans le noir. Bon, allez, on y va. C'est parti. C'est joli. C'est vrai que le bleu, c'est joli. Le vert, c'est joli. Toutes les couleurs sont belles. Alors, moi, qui aime bien ne pas travailler au pinceau, qui n'aime pas travailler forcément qu'au pinceau, j'aime bien lisser. Mais là, j'ai été à court de rouleau. Donc, je vais essayer de faire un truc comme ça. Alors, je dépose. Voilà. Pourquoi j'aime bien travailler au rouleau ? Ben, oui, parce que je trouve que ça lisse. Ça évite ces coups de pinceau. Mais, j'ai trouvé l'astuce. Donc, là, je mets partout, partout. Je vais vous montrer qu'en une seule couche, déjà, c'est pas mal. Et puis, je vais, alors là, tendrement, toujours. Je vais venir lisser comme ceci. Et si ça ne me plaît pas, parce que j'aime, enfin, je ne suis pas très coup de pinceau. Ou alors, après, un petit peu comme ça, embrosser, puisque ça crée un peu de la matière. Voilà. Petit rikiki en l'air. Très chic. Ça montre qu'on est tout en délicatesse. Voilà. Voilà. Comme ça, je vais créer un petit peu de, pas des zigzags, mais un petit peu de relief. Voilà. Et de toute façon, ce que je vais faire avant de passer la deuxième couche. Alors, est-ce qu'il va y avoir une deuxième couche, ou je fais un chabi ? Je verrai demain. On verra ça ensemble demain. Il ne faudrait pas que j'en mette sur l'abat jour. Voilà. Ah ! À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Ça va vite, hein ? Là, ça y est, c'est fini. On va attendre que ça sèche. Vous avez vu cette belle couleur bleue ? On voit bien, Julien ? Cette belle couleur bleue. Splendide. J'ai un petit truc là. Bon, ça va aller. Donc, finalement, demain, oui, j'ai un petit picot. Hop ! J'avais un petit picot. Je l'ai vu, il était gros, donc je l'enlève tout de suite. Voilà. Donc, je pense que ça va bien ressortir. On est dans la couleur du, vous voyez, du transfert. Donc, ça va être assez sympa. Et là-dessus, on va se mettre une belle petite patine. Patine blanche, patine noire, patine marron. On verra. On verra bien ce que ça va donner. Avec un petit peu d'écorchure. Et j'avoue que je ne suis pas contre le fait, si on ne met qu'une couche, d'aller chercher un peu le blanc qui est en dessous. Ça peut être très, très sympa. Voilà. Mais écoutez, qu'est-ce que j'ai oublié de vous parler ? Oui, alors, donc, j'ai réussi à avoir mes pinceaux et mon pochoir. Et ça, vraiment, vraiment, c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas pour, à chaque fois, vous harceler avec ça. Mais ces deux-là, je dirais que c'est presque impératif. Maintenant, je ne m'en sépare plus. Je n'ai pas été assez vigilante pour ça. Et là, pour le coup, des fois, je peigne un peu d'avoir des pochoirs un petit peu surchargés de peinture, n'est-ce pas ? Donc, je passe quelques petites demi-heures, voire des heures à nettoyer mes pinceaux. Donc, maintenant, j'essaie d'avoir un truc nickel. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse. Je vous dis à demain pour la mise en couleur de tout ça, pour voir comment mon petit abat-jour, il a réagi. Et puis, on va avancer pour notre petite création. N'oubliez pas vos commandes. Aucun souci, que vous soyez en haut, en bas, à l'est ou à l'ouest pour vos commandes. Voilà, ça peut arriver chez vous. A bientôt, enfin à bientôt, à demain. Allez, bonne soirée. Au revoir.